Samuel Gagnon se fait remarquer sur les pistes du Mont-Saint-Anne. Avec son chevalet et ses skis aux pieds, l'artiste de 25 ans prend plaisir à peindre dans des lieux inusités. Aujourd'hui, c'est au sommet de la montagne qui nous a donné rendez-vous. Aujourd'hui, je peins le paysage du Mont-Saint-Anne, puis je me limite pas nécessairement à ce qui est présent. Je vais ajouter des choses, enlever des choses. Moi, j'aime bien les montagnes, que ça va donner des courbes sinueuses, ou les routes, par exemple. Ça, c'est quelque chose qui devient un peu plus associé à mon style, d'avoir des routes ou des pistes. Avec ses écouteurs et son haut-parleur, Samuel rentre dans son univers de création sous le regard des skieurs plutôt curieux. Ce que j'aime, c'est que les gens sont présents pendant que je peins, puis je peux parler avec eux. On discute, même, on dit souvent que je vais à mes toiles sur place, ça fait que ça, c'est vraiment... c'est plaisant pour ça. L'hiver, c'est souvent des commentaires par rapport au froid. La peinture gèle-t-elle? Je vais répondre tout de suite, la peinture à l'huile, elle ne gèle pas, elle durcit. C'est sûr, les tempêtes de neige, c'est pas l'idéal. Je le fais des fois, mais c'est pas l'idéal. Le froid, il n'y a aucun problème. Il y a moins 40, je l'ai déjà fait, puis il n'y a aucun problème. Je vous dirais, là, personne ne pense à ça, mais les mouches, c'est la pire condition pour peindre. Il se colle dans la toile, puis là, tu peins, puis là, tu te ramasses avec plein de mouches dans toi. Il faut dire que le jeune peintre ne fait pas les choses à moitié. Passionné par le plein air, il s'est promené à travers le Canada et le Québec en 2021 à la recherche des plus beaux paysages. C'est pas juste d'aller dans les places touristiques, c'est... Tu vas à une destination, puis pour connaître un endroit, c'est que tu décides de prendre un rang à un endroit où il y a de penser qu'il y aurait de quoi être beau, là. L'art a aussi été un moyen pour lui de se retrouver. J'aime ça faire avec les gens, mais j'aime aussi ça, des fois, être tout seul, puis à ce moment-là, c'est spécial ce que je peux vivre aussi. J'ai été ultra impliqué dans mes études, puis m'étir au point de plus rien faire. Puis à un moment donné, bien, je me suis même rendu à faire une dépression, puis là, je me suis dit, j'ai le choix entre arrêter ma vie ou la renouveler d'une façon complètement folle, puis de faire exactement ce qui me tente. Aujourd'hui, je me sens libre, mais en tant qu'artiste, quand on est confronté à une société dans laquelle il faut vraiment performer, il faut produire aussi, moi, j'ai la chance d'être un peintre productif, mais à partir du moment où j'ai des petits dents dans mon moral, ça peut être des trois mois sans peintre. Moi, je fais ça pour ne plus être stressé, puis pour être relax, puis prendre le temps. Lorsqu'on lui parle de ses futurs projets, Samuel a plusieurs idées en tête. J'ai une partie de moi qui est un peu mégalomane, puis je me projette dans l'avenir, puis je veux tout le temps que ça grossisse. Mais c'est sûr que dans 15 ans, moi, j'aimerais ça avoir plus des expériences extrêmes, éventuellement aller en Europe. Puis j'aimerais aussi me mettre dans des conditions difficiles. Exemple, c'est vraiment pas la meilleure idée, mais tu sais, mettons, aller en Ukraine, documenter qu'est-ce qui se passe sur place, je pense que ça pourrait être intéressant. Tu viens de mettre ton dernier coup de pinceau sur ta toile? Oui, je fais ça à l'instant. Et voilà. C'était peut-être pas le meilleur coup, par contre. Hé, mais ça a bien été? Oui. Deux heures, deux heures et demie, à peu près? Oui. OK. Donc là, il ne reste plus qu'à la signer? C'est parti.